Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre tutoriel sur MapViewer. Aujourd'hui, nous allons réaliser une carte coruplet. Mais avant de se jeter sur le logiciel, nous essaierons de présenter quelques concepts relatifs. Alors, qu'entend-on par carte coruplet? On peut dire que les cartes coruplet sont des cartes qui utilisent des valeurs et des couleurs pour afficher des données normalisées sous forme de points, de lignes ou de zones ombrées. Une carte coruplet est automatiquement créée lorsqu'on dispose d'un champ de taux ou de durations. Donc, un champ numérique peut aussi être utilisé pour créer une carte coruplet en changeant le type de symbole, toto et montant, c'est-à-dire en changeant la symbologie par catégorie de taille par une symbologie par catégorie de couleurs. Nous allons voir ça plus en détail tout à l'heure. Donc, au préalable, les données numériques doivent être normalisées à l'aide du paramètre divisé par, lorsqu'elles servent à créer une carte coruplet. Maintenant, nous allons parler des différents modes de classification. La classification des données est un processus dans lequel les valeurs numériques graduées sont regroupées par plage. Et chaque plage de classification est représentée par une nuance, une couleur sur un dégradé de couleur ou une taille de symbole. Donc, la méthode de classification que vous appliquez va dépendre des données que vous utilisez et des informations que vous voulez transmettre sur la carte. Voici par exemple un exemple de carte coruplet réalisée sur l'étendue du territoire américain sur les États-Unis. Donc, ici, nous pouvons voir les différentes unités décentralisées qui ont été classées en fonction d'un certain facteur qu'on ne maîtrise pas forcément, mais un facteur numérique sous forme de taux ou de ration. Quelles sont donc les différentes méthodes de classification? Nous avons tout d'abord la méthode d'essai naturel de Gens qui est utilisée pour mettre en valeur les regroupements naturels des données. Donc, cette méthode-ci est déconseillée pour comparer avec des cartes créées avec d'autres données parce qu'elle est très relative. En deuxième lieu, nous avons la méthode de l'intervalle égal qui permet de mettre en évidence la quantité d'un attribut par rapport à d'autres valeurs. Donc, cette méthode-ci, elle est beaucoup plus conseillée pour les données dont les plages sont familières. Et elle permet aussi d'avoir une légende assez intuitive et de ressortir les tendances. En troisième position, nous avons la méthode des quantiles qui permet de diviser les attributs en groupes de même nombre d'entités. Donc, celle-ci produit un résultat plutôt attractif, mais pourrait aussi déformer le message de la carte. En quatrième position, nous avons la méthode de l'écart type qui permet de classer une entité en fonction de sa variation par rapport à la moyenne. Celle-ci n'est pas forcément trop intéressante pour les données multimodales, mais elle n'empêche pas que le rendu soit pas mal quand même. En dernière position, nous avons la méthode de manuel qui permet d'ajouter des seuils de classe personnalisés. Donc, ici, on peut avoir utilisé par exemple la méthode des quantiles et puis vouloir modifier les valeurs des limites des intervalles. Ou alors, on peut vouloir attirer des intervalles personnalisés en fonction de nos propres critères. Donc, c'est à ça que sert cette méthode-ci. Sans plus tarder, nous allons donc passer dans notre Map Viewer. Passer dans la carte sur laquelle nous allons travailler. Ici, nous disposons d'une couche de polygones représentant les arrondissements de la région du nord du Cameroun. Donc, nous allons tout d'abord consulter la table attributaire pour voir les valeurs de champs dont nous disposons. Ici, nous avons le nom des arrondissements et le nom des départements. Nous avons la valeur des superficies et la valeur du périmètre de chaque région. Pour ce cas d'application, nous ne disposons pas de valeurs très intéressantes de taux ou de ratio. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer notre propre ratio en divisant nos deux champs numériques que nous avons là. Pour ce faire, nous allons toujours nous rassurer premièrement que la bonne couche est sélectionnée. Ensuite, on va venir ici dans Style. Puis, nous allons choisir le premier attribut sur lequel va porter notre classification. Donc, on vient sur Champs et puis on choisit par exemple Ship Length. Moi, je vais prendre Ship Length. Donc là, nous avons déjà une classification en fonction des couleurs. Ce dont on parlait tout à l'heure dans la présentation, nous avons les totaux, quantités et couleurs. On pourrait aussi classer sous forme de taille. Ou alors, mélanger les deux critères, couleurs et tailles. Ici, on aura la densité de points. Ici, on aura un symbole unique. Bref, voici les deux caractères qui nous intéressent. Et celui-ci particulièrement, Toto et Quantité, couleurs. Parce que nous voulons réaliser une carte complète. Donc, nous allons choisir celui-ci. Ensuite, nous venons au niveau de l'option de style. Pour créer dans le dit ratio, nous allons venir ici à diviser par et choisir un autre champ numérique qui sera forcément Ship Length vu que nous n'en avons que deux pour ce jeu de données. Je précise bien là que nos valeurs de ratio ne sont pas les plus intéressantes. Elles sont juste destinées à ce cas d'application. Maintenant, nous pouvons déjà remarquer au niveau de la carte comment les couleurs ont changé. Il s'agira maintenant pour nous de définir, de classer les données en fonction d'une des méthodes que nous avons vues tout à l'heure. Donc, on active là. Et puis, par défaut, c'est généralement la méthode des chaînes naturelles de Jinx. Donc, nous pouvons la modifier. Ici, on a la possibilité de consulter l'histogramme. De voir les différentes plages de valeurs. Nous pouvons donc changer ici la méthode de classification. Nous allons le faire pour voir un peu la différence dans l'affichage de notre couche. Par exemple, si on prend ici la méthode d'intervalle égale. Et on maintient les quatre classes. Nous pouvons voir là qu'il y a une modification. Si on prend par exemple la méthode de quantil. On peut voir également qu'il y a une modification. Je pense que nous sommes d'accord pour dire que la méthode choisie dépend de l'objectif à mettre en valeur au final. Lorsqu'on a donc obtenu le résultat attendu, nous pouvons venir ici par exemple pour modifier les valeurs affichées dans la légende. Donc, pour la finition de notre cadre, on peut par exemple venir ici, choisir la couleur. Si celle affichée par défaut ne nous plaît pas, on peut modifier la forme qui est affichée. On peut choisir la couleur, le gradient de couleur qui nous intéresse. Par exemple, celui-là. On peut choisir l'épaisseur du contour par exemple. Terminé pour enregistrer. Ok. Donc, maintenant, on peut faire la mise en page. Et on peut également afficher la légende. Maintenant, on peut décider par exemple de clôturer avec la mise en page de notre carte si on veut obtenir une carte statique. Mais pour une webmap et pour les besoins de ce tutoriel, nous allons nous arrêter à ce niveau. J'espère que nous aurons appris quelque chose aujourd'hui sur les cartes coruplet. Avant de nous quitter, je vous invite à vous abonner à la chaîne Homemade School si cela n'est pas déjà fait. Et je vous donne rendez-vous très vite. Merci. Merci.